Européenne, dans un format, et tu l'as rappelé, qui est à mes yeux plus important que jamais, celui d'une Europe géographique, politique, où les gouvernements de nos peuples sont ici représentés avec les grandes organisations de coopération que nous avons décidées pour nous-mêmes et auxquelles nous adhérons. Et donc c'est un format qui évidemment ne concurrence pas l'Union européenne, qui ne concurrence pas l'OTAN, mais qui est, dans sa propre géographie, sa cohérence historique, civilisationnelle et politique. Et l'histoire, au fond, de cette communauté politique européenne est à écrire. On a tous des différences de sensibilité, mais à coup sûr, nous avons des intérêts communs. Et je crois que c'est le bon lieu pour le faire, celui d'une grande Europe, où justement l'histoire a pu nous diviser, en particulier l'histoire du XXe siècle, ou séparer, ou écrire des pages différentes. La question, c'est est-ce qu'on veut écrire une page commune de la grande Europe au XXIe siècle ? Moi, j'y crois très profondément. Et donc je crois que c'est ici que l'unité stratégique géopolitique doit s'écrire. Et le moment que nous vivons est le bon. Le Premier ministre hongrois l'a rappelé. La guerre est revenue sur le sol européen, en Ukraine. Des tensions et des conflits existent entre certains membres, Arménie et Azerbaïdjan. Nous avons des phénomènes qui bousculent nos sociétés, des grands risques terroristes qui ont touché beaucoup de nos pays encore ces derniers mois. Nous avons tous à faire face à des phénomènes de migration illégale qui bousculent nos sociétés. En même temps, nous sommes des économies ouvertes qui, depuis des décennies, se sont construites sur un modèle d'ouverture dont on continuera à avoir besoin. Nous avons le défi, évidemment, climatique, technologique, et une géopolitique, on le voit bien, où on a deux blocs, les Etats-Unis d'Amérique d'un côté et la Chine, qui avant tout recherchent leur intérêt propre et décident d'être beaucoup moins, si je puis dire, et l'un et l'autre, complaisants avec les règles internationales, ou en tout cas respectueux de ces derniers. Comme plusieurs, j'ai eu l'occasion hier d'avoir le président élu Donald Trump, qu'on est quelques-uns autour de cette table, d'avoir connu il y a 4 ans de cela dans ses précédentes fonctions, je l'ai félicité, mais au fond, moi, je trouve que notre rôle ici ou au sein de l'Union européenne, ce n'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, de savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêts à défendre l'intérêt des Européens ? C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantisme qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine aux Etats-Unis d'Amérique. Et donc, c'est un moment de l'histoire, pour nous, Européens, qui est décisif. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois, en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire ? Et moi, je pense qu'on a une force pour l'écrire. Nos économies sont fortes, nos pays ont des systèmes de défense sophistiqués, et on représente quelque chose. L'Union européenne, c'est 440 millions d'habitants, avec ses 27 pays, et la communauté politique européenne, c'est plus de 700 millions d'habitants. Si on décide d'avoir conscience de ce qu'on représente géopolitiquement, commercialement, c'est une puissance inouïe. Il n'y a aucun marché de 700 millions d'habitants aussi uni par l'histoire des intérêts, des valeurs que nous, autour de cette table, aucun. Si on se réveille, qu'on décide au fond de ne pas disparaître géopolitiquement et de ne pas être le marché d'ajustement des autres puissances économiquement et commercialement. Et donc, pour moi, ce moment, c'est celui où on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté, notre autonomie stratégique, et de dire au fond, on n'a pas envie simplement d'être des clients, d'être un marché qui est pris, de déléguer en fait à d'autres notre économie, nos choix technologiques ou notre sécurité, mais on veut pleinement se saisir de la question de la paix sur notre sol, de notre prospérité et d'autres modèles démocratiques. Pour moi, c'est ça les 3 défis de la communauté politique européenne qu'on a à discuter ensemble. La paix, Volodymyr vient de le dire, c'est aider l'Ukraine à résister face à la guerre d'agression russe. Il peut y avoir des différences de sensibilité autour de cette table, mais moi j'ai une conviction profonde, notre intérêt est le même. Notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. Et quel que soit, encore une fois, ce que pensent les uns les autres ici, ou les peuples, parce que si elles gagnent, ça veut dire qu'il y a à nos frontières une puissance impériale à laquelle on dit vous pouvez être expansionniste. Je ne vois pas qui peut être en tranquillité autour de cette table si on laisse faire ça. De la même manière, je pense qu'il est très important de tout faire pour bâtir un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et j'espère que le traité de paix pourra être signé. Et au fond, notre paix, notre sécurité, elle s'inscrit si nous, Européens, nous savons dire nous ne voulons plus d'impérialisme et nous ne voulons plus de révisionnisme des frontières sur notre continent. Et ce message est fondamental. Et c'est vraiment un message d'intérêt. Au-delà de ça, il y a bâtir notre Europe de la défense, faire de l'Europe un espace de sécurité. Alors, l'Union européenne a fait énormément de travail ces dernières années. On en a encore beaucoup à faire pour financer, pour construire. L'OTAN a évidemment un rôle pilier et fond clé. Et au sein de l'OTAN, nous, Européens, nous voulons jouer notre rôle. Ce pilier européen de l'OTAN n'a rien à retrancher à l'Alliance. Mais il y a le fait qu'il y a eu un réveil stratégique que nous devons assumer de nous, Européens. On n'a pas à déléguer pour l'éternité notre sécurité aux Américains. Et je crois que c'est important aussi d'envoyer le message que nous sommes maintenant des fournisseurs de solutions de sécurité. Et donc qu'on a autour de cette table, qu'on soit membre ou pas de l'Union européenne, eh bien, à produire, à assumer une préférence européenne dans cette production industrielle, à bâtir des choix, à s'appuyer sur l'interopérabilité de l'OTAN, mais aussi parfois accepter qu'on n'aura pas toujours le même agenda que nos alliés, ce qui ne remet pas en cause ces alliances. Mais de dire que nous, nous avons des solutions de sécurité à apporter, tout particulièrement à notre voisinage, aujourd'hui sur le flanc Est, peut-être demain sur le flanc Sud, ou que sais-je. Et à cet égard, je pense qu'il faut développer au sein de la communauté politique européenne une culture commune. Il y a quelques années, on avait bâti l'initiative européenne d'intervention. Il y a une douzaine d'États qui sont autour de la table qui y participent. Elle est complètement intergouvernementale. Et moi, je voudrais inviter tous les collègues qui sont prêts à s'y joindre et qui ne sont pas membres de l'UE à s'y joindre. Élargissons à l'échelle de la communauté politique européenne l'initiative européenne d'intervention pour bâtir des solutions d'intervention communes sur des théâtres d'opération. C'est ce qui nous a permis de faire AGNOR, ce qui nous avait permis d'intervenir au Sahel. Essayons d'avancer. Je crois aussi qu'ici, nous avons la possibilité de bâtir des solutions très concrètes pour lutter contre les filières clandestines d'immigration. On a construit des solutions très robustes en européen, Pacte Asie d'Immigration. Il y a des solutions très robustes qui sont construites avec des pays de transit ou d'origine pour prévenir les mouvements ou aider au retour. Mais la coopération au sein de la communauté politique européenne sur les questions migratoires est un surcroît d'efficacité parce que nous couvrons tous les chemins de la migration. Et quand KIR a un problème justement migratoire avec ce qu'on appelle les small boats, ce n'est pas simplement un problème bilatéral franco-britannique, c'est un problème qui touche toute l'Europe et qui commence soit par les routes du Sud soit par les routes de l'Est. Et en fait, nous sommes tous ici en capacité d'y apporter une solution. Deuxième élément, sur la croissance et l'innovation, je suis convaincu que nous devons faire beaucoup plus. On aura l'occasion d'y revenir dans le sommet informel entre membres de l'Union européenne. Le rapport Draghi a donné une feuille de route très claire. Ursula, dans ce qu'elle a porté, l'a dit aussi, nous le croyons à plusieurs ici autour de cette table, on a besoin d'une Europe qui simplifie ses règles, qui va beaucoup plus vite, qui est sur les clean tech, l'intelligence artificielle beaucoup plus forte, qui renforce sa compétitivité par l'innovation et qui aussi, je le crois, redéveloppe son marché intérieur, c'est-à-dire d'investir sur son propre marché, pas de faire simplement un marché qui est ouvert à tous les vents. Parce que quand on regarde les choses, on a une demande intérieure européenne qui s'est effondrée ces dernières années. Mais cette stratégie a aussi sa pertinence au sein de la communauté politique européenne. Et moi, je pense qu'on doit essayer maintenant de bâtir entre tous les pays qui sont là, de la Norvège, au Royaume-Uni, jusqu'au pays des Balkans occidentaux ici présents et au Caucase, une vraie intégration énergétique. Si on sait bâtir une grande Europe de l'électricité, on arrive à traiter beaucoup de sujets, d'abord d'interconnexion que tu as évoquées, mais de compétitivité prise par l'énergie. Ce qui aujourd'hui fait du mal à tous les Européens, touche les foyers et touche nos entreprises, c'est le prix de l'énergie. Or, il y a tant de nos pays qui produisent du renouvelable à peu de prix. Il y a d'autres pays qui ont un modèle nucléaire. Le problème, c'est que nous sommes fracturés sur le plan de l'intégration de notre modèle électrique. Faire une grande Europe électrique, financer cela, c'est intégrer d'ailleurs davantage l'Union européenne elle-même, c'est faire le lien avec des pays qui ont choisi d'autres chemins mais qui ont des modèles formidables, qui croient aussi à la transition et c'est faire une Europe plus décarbonée et plus compétitive. Et donc, je pense que là, on a un autre sujet, après le sujet défense pour notre communauté politique européenne, c'est vraiment de faire de cette Europe un espace électrique beaucoup plus fort. En même temps, je suis convaincu qu'on doit aussi clarifier notre agenda, c'est-à-dire assumer un agenda de sécurité économique commune. Ce qu'on a su faire quand il y avait un commerce mondial qui était faussé par des sursubventions de certains pays tiers, on doit l'assumer en européen. On doit arrêter d'offrir en quelque sorte le visage d'un supermarché ouvert à tous les vents. Si on croit dans notre avenir géopolitique, on doit dire que ces 700 millions d'habitants et de consommateurs que sont les membres de la grande Europe, ils ont des intérêts communs, ils veulent être ouverts, ils veulent qu'il y ait des investissements directs étrangers qui viennent de partout, mais ils veulent dans leur commerce être respectés bien davantage, être unis et défendre leurs intérêts. Enfin, la démocratie, je pense que ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines, montre que le modèle démocratique européen est lui aussi un sujet de prédation. En Géorgie comme en Moldavie, il y a eu plusieurs attaques, des attaques cyber, de l'achat de votes, des manipulations, tous les observateurs l'ont montré. Je vais ici féliciter Maya Sandou pour sa réélection et on aura l'occasion tout à l'heure de le faire et j'espère très fortement, je le dis au Premier ministre qui est avec nous, que la Géorgie va confirmer son choix européen et celui aussi d'un modèle démocratique. Mais soyons lucides, notre modèle de démocratie libérale, ouvert, c'est un sujet de prédation pour d'autres puissances qui n'ont pas le même agenda, qui veulent nous diviser. Les Etats-Baltes d'ici présents savent aussi combien ils sont attaqués au quotidien par des attaques cyber, par de la manipulation d'information. Et donc, on doit assumer un agenda de protection de nos démocraties, de nos règles démocratiques, de la forge de l'opinion publique, de la manière dont nos concitoyens forment leurs opinions pour pouvoir ensuite voter librement. Parce que si nous devenons le théâtre de propagande extérieure parce que nous sommes naïfs et on considère juste que la démocratie, c'est offrir des infrastructures mais pas s'occuper de la régulation du contenu, les démocraties libérales seront balayées. Et vous le voyez, au fond, qu'il s'agisse de notre sécurité, de notre défense, de notre économie et de notre modèle de prospérité, de notre démocratie, nous avons à bâtir un agenda positif extrêmement ambitieux si nous prenons conscience de ce qu'est la grande Europe qui est autour de la table. Une puissance géopolitique sans égal. Simplement, nous ne nous assumons pas jusqu'alors comme une puissance pleinement indépendante. et on pense qu'il faut déléguer notre géopolitique aux Etats-Unis d'Amérique, il faut déléguer notre modèle de croissance à nos clients chinois, il faut déléguer notre innovation technologique aux hyper-stayless américains. Ce n'est pas la meilleure idée. Je pense qu'on peut reprendre le contrôle si on décide sur la décennie qui vient de bâtir, pas simplement au sein de l'Union européenne, mais ici. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Assumons cela. Voilà. C'est pour ça que je crois beaucoup à ce format-là. Je remercie, M. le Premier ministre, de nous accueillir. Et je pense qu'en ce lendemain, d'élections américaines, nous nous devons d'être lucides, ambitieux, déterminés, sur l'agenda qui est le nôtre. Il est crédible, il est totalement faisable. C'est une question de volonté commune et de capacité à prendre conscience de ce que nous sommes. Merci beaucoup, Victor. Yannick Miror. Il faut être lucide, ambitieux, à quelques heures de cette élection du 47e président de la République américaine, un certain Donald Trump. Est-ce que nous avons les moyens de ce beau discours prononcé par le président de la République ? Vous avez commencé déjà ma réponse. C'est-à-dire que ce qui est flagrant, je reviens un petit peu en arrière, c'est que l'élection de M. Trump n'est pas un accident dû à des circonstances particulières. C'est une véritable adhésion et c'est une victoire qu'il doit à lui-même. Donc c'est un mandat clair, franc et très solide parce que c'est une voix qui, on peut le contester, l'aimer, ne pas l'aimer, mais son message a été perçu, reçu et soutenu par une majorité très nette d'Américains. Le messager, M. Trump, sa personnalité, le clan Trump qui met la main sur le parti républicain, tout ça, on le laisse de côté, mais le message est clair. Donc sa voix était audible. Et la nôtre ? Tout le contraste est là. Ce sont des... On entend des voix, je regrette de le dire, mais étant français, je préférais dire le contraire, mais celle du président de la République et en particulier sur les schémas internationaux, c'est toujours très juste, bien vu, bien dit, avec une bonne initiative, sa communauté politique européenne qui est là, mais on a payé pour voir, si je puis dire, au bout de 8 ans, est-ce que je peux le dire, M. Clabeau, le naufrage de notre influence à l'international, en Afrique, les limites, notre influence, notre poids en Europe. Alors, je pourrais continuer longtemps, je préfère céder la parole à mes camarades autour de la table, mais pour dire que, de mon point de vue, et ça fait très longtemps déjà que je le pense, après les premières illusions de la présidence de M. Macron, dont les limites, de mon point de vue, tiennent au tempérament propre et ça s'applique aussi d'ailleurs pour les Etats-Unis, on y reviendra peut-être, mais la leçon, c'est que faisons ce que l'on peut à l'échelle européenne puisque c'est quand même très compliqué, il y a beaucoup de monde autour de la table et beaucoup de gens qui sont, comme M. Macron, tout à fait démonétisés et ressaisissons-nous en interne à l'échelle déjà hexagonale pour pouvoir peut-être être écoutés et balayés devant notre porte. La menace américaine, est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe ? Est-ce que ce sera le réveil tant souhaité et notamment par notre président ? Est-ce que l'on peut, comme il l'a dit, écrire cette page, Arlette, de l'Europe du XXIe siècle et il a conclu par est-ce que l'on peut devenir des omnivores et arrêter, face aux puissances extérieures, d'être des herbivores ? Oui, face aux carnivores, essayons d'être des omnivores ou l'autre formule étant allons-nous écrire l'histoire ou laisser l'histoire écrite par d'autres, que ce soit notamment la Russie, la Chine ou éventuellement effectivement les États-Unis. C'est toujours le même discours d'Emmanuel Macron, premier discours de la Sorbonne sur l'Europe, deuxième discours Sorbonne 2, volontarisme exprimé par le président de la République. C'est vrai que cette communauté politique, c'est son bébé, c'est son initiative. Bon, voilà. Et puis il y a le volontarisme encore une fois sur l'Europe puisqu'on n'a pas oublié qu'après ce sommet, il y en aura un autre de l'Union européenne. Après, on a toujours l'impression d'entendre un peu la même chose si vous voulez, c'est-à-dire notamment après le premier mandat de Trump ou même au cours du premier mandat de Donald Trump, on a dit qu'il faut que l'Europe se réveille. On a bien compris la protection, l'OTAN, c'est fini, il faut tenir les menaces économiques, les sanctions, les taxes. Déjà, 2019, on s'était dit voilà, il faut résister et en fait, à chaque fois, il ne se passe pas grand-chose. Et donc là, la réaction du président de la République hier a été juste de dire il faut que les Européens soient unis. Scholz, au fond, le chancelier ne dit pas la même chose. Le problème aussi, c'est que les deux émetteurs sont légèrement affaiblis politiquement, économiquement, légèrement étant effectivement un euphémisme. Mais la perception de l'urgence et de la nécessité de l'Union, c'est une évidence. Après, il faut effectivement que l'Europe s'unisse, tienne le coup et que chacun n'aille pas à Washington en espérant négocier son petit truc, son arrangement avec Donald Trump en se disant encore une fois, les Allemands, c'est les voitures. Nous, on essaie à nouveau d'écuter les taxes sur le vin, sur le champagne. Oui, mais cette Europe dont vous parlez, Carlette, elle est beaucoup plus divisée aujourd'hui, économiquement, politiquement, qu'elle ne l'était lors du premier mandat. Plus faible surtout. Plus faible. Et beaucoup plus faible parce que Trump, un, il y avait par exemple en Allemagne Angela Merkel. La relation était détestable, ce qui a permis à Emmanuel Macron de tenter une autre approche, si j'ose dire, de Donald Trump avec la main tendue, le dialogue, le respect, la non-confectualité. Bon, ça n'a pas rapporté énormément, ça n'a pas été particulièrement efficace. Mais je veux dire, on a l'impression d'entendre effectivement la même chose. Si cette fois, il y a un réveil de l'Europe et que cette fois, effectivement, les Européens vont unis, discuter avec Donald Trump, c'est bien. Sinon, on aura à nouveau cette concurrence permanente, notamment la concurrence franco-allemande, et ça ne marchera pas. Et donc, l'Europe sera encore plus faible face aux Etats-Unis. Donc, il y a le réveil dû à la guerre en Ukraine. Est-il suffisant ? Point d'interrogation. Et le réveil provoqué par la réélection ou le retour de Trump au pouvoir. Alors, Emmanuel Macron a noté une nouvelle fois qu'il ne fallait pas, je cite, que la Russie gagne cette guerre. Il a parlé des Etats-Unis, on va y revenir bien évidemment avec vous, mais ainsi d'être là, et de la Chine. Comme un blow, un blow économique, un blow de deux pays qui veulent conquérir le monde. Mais, je vous ai vu tiquer Benoît Billon lorsque le président a dit nous sommes des fournisseurs de sécurité. Parce que l'Europe de la défense, ça aussi, c'est un échec. Si vous voulez, les discours sur l'Europe de la défense, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas changé beaucoup depuis l'époque de la guerre en Bosnie, finalement. Oui, on ne va même pas retourner à la communauté européenne de défense dans les années 50, mais si vous voulez, les Européens, aujourd'hui, quand on regarde les investissements qui sont faits dans la défense, quand on regarde les capacités réelles de production de matériel, quand on regarde les effectifs et les moyens des armées européennes au global, nous ne sommes pas des fournisseurs de sécurité. Nous sommes des clients de la sécurité que procurent les Etats-Unis d'Amérique. Ça, c'est une réalité stratégique. Aujourd'hui, l'armée américaine en Europe a plus de moyens que la majorité des armées du continent. Donc, l'Europe n'est pas fournisseuse de sécurité. Alors, nous, Français, nous avons un modèle militaire spécifique. Donc, face au discours de Donald Trump, on est en risque, en fait. Mais, face au discours... quand il y a un soupçon de désengagement de l'OTAN quand Donald Trump et les siens sont vus présidents... Pardon, je ne crois pas qu'il y aura de désengagement américain de l'OTAN. Je crois que la méthode de Donald Trump, elle est très claire. C'est menacer d'un désengagement pour obliger les Européens à investir davantage, vraisemblablement en s'équipant en matériel américain. En fait, son modèle idéal, le pays européen idéal en termes de défense pour l'administration Trump, je pense que c'est la Pologne. La Pologne, qui achète majoritairement du matériel américain, qui renforce ses liens avec les forces armées américaines dans le cadre de l'OTAN et qui est un bon élève puisqu'elle est en train d'augmenter la part de son PIB consacrée à la défense avec des chiffres visés qui seraient de l'ordre de 6%, ce qui est considérable quand on sait que nous, c'est autour de 2%.